Bonjour, tu regardes iSeverfrère. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver un lundi à 16h, mais what the fuck, qu'est-ce que t'es en train de nous faire Maëva ? Peut-être que vous le savez si vous êtes un abonné régulier, mais habituellement je poste toutes mes vidéos le jeudi et le dimanche à 16h. Seulement, cette semaine ça va être un petit peu différent. Je vais vous poster des vlogs tous les jours jusqu'à dimanche, parce que en fait là je vais aller à une destination secrète. Bon c'est sûrement marqué sur la miniature, mais je vais faire durer le suspense jusqu'à la fin quand même. Et tout simplement je vais vous partager toute ma semaine à... Oups, j'ai dit la destination, comme je l'avais fait quand j'étais allée à Paris. Donc je vous mets le premier épisode de mes premiers vlogs foufoudingo d'iSeverfrère, du coup cette série elle s'appelle comme ça. Et ouais la première fois que j'ai fait cette série c'était à Paris, et c'était trop trop bien, j'ai adoré, vous aviez adoré. Donc forcément j'avais envie de recommencer. Là au début j'avais même pas pensé en plus à faire cette série-là. Genre c'était prévu que je parte pendant une semaine en plus, parce que là on est vendredi du coup, et je repars jeudi, donc ça fait vraiment une semaine complète. Mais j'avais pas pensé à faire une semaine de vlogs, et j'ai réalisé ça très tard, et du coup bah je le fais, parce que franchement ça vaut grave le coup. On va grave s'amuser, on va voir des copains, on va voir les filles de mon agence et tout. Et à la fin, vers la fin des vlogs, l'avant-dernier vlog, il va également se passer un truc trop cool, j'ai trop hâte que vous voyez tout ça. Et ouais du coup le but en fait de ces vlogs c'est tout simplement de vous proposer un maximum de contenu un petit peu rigolo, assez différent forcément des vlogs du jeudi, parce que là je vais être accompagnée pendant toute la semaine en fait. En fait mon but à travers cette série-là, c'est vraiment de vous montrer la moi un petit peu plus sociable, et vous montrer un petit peu une autre partie de moi que vous avez pas trop l'habitude de voir, vu que je reste essentiellement 99% du temps seule. Et du coup voilà, ça va être beaucoup de travail pour moi, mais ça va être également beaucoup de plaisir, et j'ai trop hâte, je suis trop 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 excitée de vous partager tout ça, et vous allez voir aussi à travers ces vidéos, toutes les musiques que je vais utiliser pratiquement seront pas libres de droits. Donc ces vidéos sont démonétisées, parce que j'avais vraiment envie d'utiliser des musiques du coup bah qui correspondaient à l'univers que je voulais apporter à ces vlogs quoi. Moi habituellement avec mes copains etc, j'écoute pas des musiques de Kevin MacLeod, type ces musiques-là. Non, moi j'écoute des musiques coulosses tu vois. Du coup bon, n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires pour le référencement de ces vidéos. Et bref, je ferme ma bouche, y'a pas beaucoup de lumière là, faudrait peut-être qu'on allume la lumière. Ma valise elle est faite, voilà, donc j'ai ramené une tonne de vêtements, j'avais fait ma valise avec vous sur Instagram, si ça m'espère, vous intéresse, mais bon du coup c'est trop tard. Bon, j'ai également mon sac, j'ai trop hâte de le porter pour la première fois, genre c'est un sac que j'ai acheté hier. En fait je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que j'avais 6 dans un sac, et je m'en suis rendu compte qu'hier, si je m'en étais rendu compte avant, j'aurais regardé sur Vinted et ça aurait été grave cool, mais le tout c'est que j'y ai pensé qu'hier, je suis allée dans les magasins de fast fashion et tout, parce que forcément c'est ce qu'il y a de plus accessible, enfin en tout cas c'est ce que je pensais. Et en fait moi du coup je recherchais un sac qui puisse le porter en bandoulière, enfin un espèce de grand sac dans lequel je pourrais mettre mon ordinateur, caméra, enfin tout mon matériel en fait quand j'ai besoin de l'emporter avec moi, donc notamment pour des semaines comme ça. Quand j'étais allée à Paris, j'avais pris un sac à dos tout simplement, parce que les sacs à dos c'est les seuls grands sacs que j'ai, sinon habituellement j'utilise plutôt des petits sacs genre comme ça, et le truc c'est que pour emporter mon ordinateur, iPad ou quoi, c'est un petit peu compliqué. Et en fait déjà les sacs à dos je trouvais ça pas spécialement très très beau dans une tenue, et en plus de ça j'étais pas très rassurée à l'idée que mon sac soit derrière moi, avec mes objets de valeur en fait tout simplement, donc appareil photo et tout. Du coup je voulais investir dans un sac, donc je suis allée à H&M, et le seul sac qui correspondait à peu près à ce que je voulais, et encore je le trouvais pas spécialement très beau, il coûtait 30 balles. Clairement ça se voyait que c'était pas de la qualité, juste je suis restée sur ma fin, je suis aussi allée dans les friperies après, et j'ai rien trouvé. Et après je suis passée dans une boutique à Poitiers, je vous mets leur arrobas Instagram ici, si vous voulez l'adresse dans ma barre d'informations. Et j'ai trouvé ce sac là, que j'adore. En fait c'est un petit sac du coup, c'est un cartable taïwanais en fait, qui a été fait par un artisan taïwanais, donc c'est du fait main. Et en fait c'est un petit sac qui va se rabattre comme... Oula, vous voyez rien en fait. Et en fait c'est un petit sac qui va se rabattre comme ça, et je trouve que c'est juste trop bien. En plus de ça il y a une petite attache comme ça pour bien sécuriser un petit peu, mais je pense que je vais demander à ma maman, ou alors je vais le faire moi-même envers les espaces compliqués que ça, d'ajouter une attache ici pour que ce soit bien fermé, tu vois. Et vraiment j'aime trop parce qu'il y a plein de rangements, genre là j'ai mis mon zippo, j'ai mis un petit stylo, on sait jamais. Là il y a une petite poche, là-bas il y a encore une autre poche, enfin vraiment j'adore, mon ordinateur y rentre. Le sac m'a coûté 35€. Pardon mais 35€ ça coûte genre juste 5€ de plus, que le sac que j'ai vu H&M qui était beaucoup plus laid. Voilà. Bref, ce vlog est déjà beaucoup trop long, je parle trop. Ta gueule ! Je vous montrerai mieux ma tenue après, mais en vrai c'est une tenue que vous avez déjà vue dans un dernier vlog. J'ai aucune imagination, je vais porter toujours le même fringue. Là, je vais faire une activité de ouf, faire caca. Je fais des petits pleurs rapides juste pour vous montrer ma tenue. Là je suis à la gare et je vais juste prendre l'autre ring. J'ai pas hâte du tout, je déteste les transports. Rien que là on a pris le bus, j'ai pas vlogué dans le bus parce qu'il y avait plein de monde, mais je déteste ça. Heureusement il y a mon copain qui est venu avec moi, donc on reste à aller. Voilà. Bon écoutez les gars, nous sommes à Bordix avec Manon. Vous l'avez vu dans les vlogs de Paris et elle est là aussi dans les vlogs de Bordeaux puisque c'est sa ville où elle habite. Voilà, elle est bordelaise là Manon. Non, 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 par contre je m'associe pas à la fraude bordelaise. Je suis une toulousaine dans l'âme. Ok, pardon. Et du coup, là on va à son boulot parce qu'elle va travailler. Oh, j'ai oublié de mettre la bonnette. Pardon. J'ai mis la bonnette. Normalement, vous devez moins attendre devant. J'espère que vous ne l'avez pas entendue tout à l'heure, ça me crêche. Putain, les premiers plans, c'est de la merde. En fait, on va au boulot de Manon parce que soit je l'accompagnais au boulot, soit j'allais chez elle toute seule. Autant que je sois là où elle bosse parce que comme ça au moins je peux manger. Regardez, ça a l'air trop bon. Ce que je vais manger, j'adore. J'ai pris des petites frites au cheddar avec un toast veggie du coup. Ça a l'air grave bon. Et un milkshake. Il a l'air trop bon, j'aime trop. Genre il est trop beau. On est arrivé chez Manon. Du coup, là, on s'est un petit peu posé en vrai parce que forcément Manon, elle a travaillé donc un petit peu fatigué. Et puis moi, le trajet, c'est vrai que ça m'a un peu fatigué. Et puis forcément, je l'ai attendu pendant trois heures. Ça nous a fait du bien de nous poser. Peut-être ce soir, on va aller manger dehors. Là, j'ai fait une petite photo pour le Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur Instagram parce que du coup, tous les jours, je vais vous poster un post aussi sur Instagram en rapport avec le vlog du jour. Donc, n'hésitez pas à venir voir. Qu'est-ce que je sais pas ? Qu'est-ce que je sais pas ? Coucou ! Putain, mais dans ma tête, les hamsters, c'était vraiment plus petit et plus relou que ça. Enfin, genre, en mode, t'as envie de lui mettre un coup de pied dedans. Pourquoi ? Mais là, elle est mignonne. ASMR, frère, exposed ! Mais oui, mais je sais pas. La maltraitance animale. Mais c'est comme les Yorkshire. Moi, je les aime pas. Je suis désolée. Je peux pas supporter ces animaux. Coucou. Là, elle veut juste à manger. Ouais. Elle nous calcule que pour ça. On va sortir ! On va se péter le billet. Ouais, manger ! Je me suis maquillée. J'ai fait le même outfit que ce matin, juste Manon m'a prêté un sweat orange parce que je sais pas ce que j'ai fait. Comme une grosse conne, j'ai pris pratiquement que des tenues d'été. Merci Arthur pour le pull. Moi, mon trench vient de Stradivarius. Mes Nike viennent de Vinted. Ouais, voilà. Mon jean vient de Kiabi. D'ailleurs, Kiabi sous côté. Ouais, de ouf. La dernière fois, j'y suis allée. Franchement, il y avait des pantalons qui étaient vraiment pas mal. Ouais, le pull et tout. Emma, c'est ravie à Kiabi. Ouais. C'est tout. J'ai mis le gloss Fenty Beauty de Manon. Putain. Moi aussi, j'ai faim. T'as pas mangé. Non, en même temps, pourquoi t'as pas mangé à midi ? Parce qu'après, j'ai pas faim le soir. Et après, mon mec, il dit, on mange jamais ensemble parce que t'as pas faim le soir. Moi, je dis, bon, bah, c'est comme ça, je mange pas ensemble. Mais je sais pas comment tu fais pour pas manger de midi alors que tu fais un service. M'écrasez pas, madame, s'il vous plaît. Vous savez que pendant 13 ans, je croyais que for godness sake, c'était for godness sick. Et du coup, je comprenais pas pourquoi les gens disaient pour dieu malade. Elle faisait la vanne tout le temps. Elle disait tout le temps pour dieu malade, pour dieu malade. Ouais. Mais moi, je pensais que tu se frôlais quand tu disais ça. Bah non, je pensais vraiment que c'était for godness sick. Et du coup, bah, après, j'ai appris. Oui, mais il faut croire que je suis vraiment nulle en anglais. Après avoir dit between au lieu de btwe, au lieu de by the way. Ah, tu voyais que c'était between. Mais oui, parce qu'attendez, il faut que je vous donne des explications par rapport à cette vidéo parce qu'il y a plein de gens qui se sont moqués de moi. Mais tu te rappelles pas de ce truc là ? Dans ma vidéo, j'avais dit between au lieu de by the way. En fait, du coup, pour moi, between entre, du coup, ça voulait dire entre parenthèses, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Entre parenthèses et by the way, ça veut pas dire la même chose. Oui, mais en fait, vu ce qu'elle avait dit, la tournure de sa phrase, c'était by the way, du coup, j'adore tes vidéos. Bah du coup, j'étais genre, j'ai cru que c'était genre... Ok, ok, j'ai capté. Mais bon, j'avoue, je me suis trompée, c'est bon, enfin, au bout d'un moment, ça arrive à tout le monde. C'est pas parce que moi, je suis une ambulanceuse, tu vois. En fait, c'est parce que moi, tu vois, je m'expose et du coup, j'expose toutes mes erreurs. Et du coup, les gens, ils vont m'emmènent mal à l'entendre. Mais c'est pas juste en fait. Voilà mon petit repas nobi-nobi. C'est vraiment très, très bon le nobi-nobi. Collaborer, collaboration, argent, remunération. J'ai pris le plat de nouilles végétarien avec des petits kyoza aux laigus. Qu'est-ce que t'as pris, Manon ? Oh ! C'est pas de m'afficher. C'est quoi ? Je sais plus. Et toi, Jeanne ? Moi, j'ai pris les crevettes et le nom, c'est Ébissau. Non, là, je sais plus. C'est Guiou Yaki Zoba. Ok. C'est la fin de ce vlog. Je chuchote parce que nous ne sommes pas seules. C'est un smr. Smr, frère. Ça se voit que j'ai bu, genre mes jouets sont toutes rouges. Ça te fait pas ça aussi. Je sens que quand il est plus chaud. C'est vrai, on va aller se coucher. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Faut foutre un godai, c'est un smr, frère. Sous-titrage ST' 501